Salut, bienvenue sur notre chaîne, on est nous aussi on le fait. Cette semaine, on prépare des repas de camping. La recette de cette semaine, la sauce bolognaise. Bienvenue à la session d'assemblage des recettes, c'est là que ça se passe. Ça commence avec un de nos fameux sacs. Je vais commencer maintenant avec la sauce bolognaise. Donc, si on commence bien de la sauce bolognaise, par définition, ça prend un peu de viande hachée. Donc, vous vous souvenez de la viande hachée, on avait fait? Si vous voulez aller voir comment Dan a déshydraté les aliments, allez voir la première vidéo de cette série-là. Ça va tout vous expliquer ça. Allons-y avec des mesures. Une tasse de viande hachée. Pas de l'air de grand-chose, mais un coup réhydraté, ça va prendre beaucoup d'espace, puis ça va gonfler pour l'être. Donc, viande hachée. Ça va nous prendre de la sauce tomate. On va dire un tiers de tasse. Un tiers de tasse de sauce tomate déshydratée, là, je vous garantis, là, ils vont en avoir en plein air. Ensuite, je vais prendre les légumes. Nous autres, on aime dans notre sauce bolognaise, bien, des champignons. Peut-être une tasse. On les avait coupés en lanières, OK? Ils prennent beaucoup de place. Ils sont plus faciles à réhydrater quand ils sont brisés. Donc, j'avais une tasse. Une tasse quand je ne les avais pas écrasées, puis une demi-tasse un coup écrasée. Champignons! Maintenant, ça nous prend des oignons. Quand j'ai fait déshydrater mes oignons, je les ai fait crus. C'est possible de déshydrater les oignons quand on les fait caraméliser dans la poêle. Ensuite, on les met sur le petit cabaret qui a des trous un petit peu plus fins. Ou sur un papier parchemin. Parce que lorsque vous n'avez pas suffisamment de petits cabarets, vous pouvez seulement prendre un papier parchemin. Si ce n'est pas quelque chose de liquide, vous le laissez intact. Donc, je l'avais assez gros pour ne pas qu'il tombe à travers les trous. Donc, à chaque fois que je m'en sers, je dois soit le déchiqueter. Comme ça. Ou avec un couteau. Enfin, à moins que quelqu'un aime avoir des rondelles d'oignons dans sa sauce. C'est un autre repos complice. Peut-être un quart de tasse. Et puis, mais... Ouh! Bien, je fais la même chose. Je les laisse longs pour ne pas qu'ils tombent à travers les trous. Donc... Ah, ça sent bon, c'est fou. Je vais juste les déchiqueter. Les piments ne coopèrent pas. Bon. Encore là, un quart de tasse. Dans le sac et pas à côté. Ça s'en vient, ça s'en vient. Un petit peu de céleri, parce qu'on en a. Est-ce que c'est nécessaire? Non. On en a. Ça va s'en servir. Oups! Un soupçon de céleri. Et puis... Ouh! Trop de céleri. On en a besoin pour une autre recette. Une autre chose qu'on a? Des carottes. C'est bon, c'est bon. C'est bon de la santé. Je suis bon de les yeux. Encore là, on en a. Maintenant, ça va prendre des épices. Des épices, c'est sûr qu'il y a le bon vieux sel-poivre, mais on a de le ragano. Du jardin, bien sûr. Vos épices que vous faites pousser chez vous. Vous n'avez pas besoin d'un déshydrateur pour les faire déshydrateur. À l'automne, quand vous avez fini des récolteurs ou que vous n'allez pas retourner au jardin, faites juste les couper et les pendre quelque part dans la maison. Ils vont s'acheter dans le temps de le dire. Ouh! Hum! Mamma mia! Maintenant, un petit peu de poivre. Hey! On a des tomates étuvées. Tomates en sauce. Si vous êtes comme nous et que vous aimez votre sauce bolognaise un peu piquante, bien vous avez le choix. Vous pouvez prendre... Comme ça. Vous pourriez le mettre dedans et laisser la chaleur infusée. Ou... Utiliser... Des pimentes rouges. C'est pas beau. Comme ça. Ouh! On en apporte quand même avec nous, juste pour agrémenter le fait. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qui nous manque? Un peu de sel. Faites attention parce que du sel, c'est facile à rajouter, mais de l'enlever, c'est plus difficile. OK. Voici notre sauce. Je sais que ça n'a pas l'air de grand-chose, mais comme nous autres, on veut avoir un repas qui est simple, bien, de la sauce, ça se mange avec des pâtes. On essaie de prendre des petites nouilles parce que les petites nouilles cuisent plus vite que les grosses. Il y a aussi moyen de faire cuire vos nouilles au préalable. Puis ensuite de ça, les faire déshydrater. Ils vont recuire beaucoup plus vite. La raison pourquoi je ne prends pas des nouilles qui sont déjà pré-cuites et déshydratées, c'est parce que la viande prend un peu plus de temps à réhydrater. Et puis, les carottes et les céleri ne sont pas cuits. Donc, je veux qu'ils prennent le temps de cuire. Je veux que ça prenne le temps de macérer. Puis de prendre des saveurs. Donc, je vais laisser mijoter un petit peu plus longtemps pour m'assurer que tout est bien réhydraté. Puis pas juste ça qu'il y a un mariage de saveurs. L'autre option, qui est une très, très bonne option, ça serait de faire votre sauce au préalable, toute la préparée à la maison. Puis ensuite de ça, de faire déshydrater la sauce elle-même. Ça, ce serait parfait, facile. Vous pouvez même faire cuire les pâtes avec ça, puis faire déshydrater ça d'un coup. Comme nous autres, on avait plusieurs recettes à faire, j'ai préféré faire déshydrater les ingrédients avant. Puis ensuite de ça, de les assembler. On va réessayer dans le futur avec des recettes qui sont déjà pré-faites. Mais jusqu'à date, c'est ce qu'on a choisi. Je vais essayer de prendre une tasse et demie. Un dernier avantage, de laisser les pâtes là-dedans. Quand vous faites cuire des pâtes à la maison, l'eau blanche qui reste une fois que vos pâtes sont cuites est remplie d'amidon. Ce que cet amidon-là va faire, c'est qu'il va épaissir peu importe le plat que vous allez faire. Donc, en faisant cuire les pâtes directement avec la sauce, l'amidon qui va s'échapper de la cuisson des pâtes va épaissir la sauce un peu. Donc, c'est plus facile de rajouter de l'eau. Si je vois que c'est trop épais, je vais juste rajouter un petit peu d'eau. C'est comme ça que je le fais. Je ne sais pas si c'est la bonne façon, mais c'est la façon que j'ai choisi ce coup ici. Une dernière petite épice qui nous reste avant de sceller le tout, c'est bien sûr un peu de sel d'ail. Peu importe les épices que vous allez choisir de mettre dans votre sauce, elle va être excellente. J'aime ça, l'ail. OK. Maintenant, vient le temps de l'outil magique. Et j'ai nommé le sceller. Ce que je tente de faire, ça va être de le mettre le plus plat possible pour qu'il soit facile à placer dans nos sacs. Est-ce que j'ai raison? Je ne sais pas. C'est le futur auditeur. Maintenant! Ça va fonctionner. Merci, saleur sous vide. Donc, sauce bolognaise, c'est fait. Et si jamais vous l'essayez et que vous aimez ça, écrivez-moi en bas s'il y a des choses qui ont mal fonctionné ou qui ont bien fonctionné. C'est ça. Et sauce à la viande. Merci d'avoir regardé ça, puis revenez mercredi. à la viande prochain pour une autre recette, peut-être. Ça n'a pas de bruit. Cette semaine, on vous prépare une sauce bolognaise. C'est pas correcte. J'espère ne pas avoir fait de la faute. Mais on est les... On est les deux seules personnes qui allaient le voir. Vous n'allez pas le dire à personne. Si j'ai fait une faute, j'aurais peut-être dû vérifier avant. Vilain prof. Hey ! Salut tout le monde. J'ai fait exprimer, rien n'avait pas que je fais à ça.